Et rebonjour tout le monde, j'espère que ça va bien Aujourd'hui on va continuer où ce qu'on s'était laissé la dernière fois Et dans le fond ce qu'on avait c'était un cube tout simplement Qui peut changer de couleur dépendant du type de Tetris Block qu'il est Dans le fond là on ne le voit pas mais il y a 4 components à l'intérieur Donc si je les sectionne je pourrais tout simplement tous les déplacer Si je m'étais donné la possibilité de le faire en bookend Mais c'est pas grave parce que de toute façon je ne veux pas vraiment les déplacer Mais on peut voir quand même qu'il y a 4 cubes components à l'intérieur avec les mêmes propriétés Mais justement comme ils sont tous superposés les uns les autres On ne voit pas la différence entre les cubes Et encore moins ça n'a pas la forme d'un bloc de Tetris C'est seulement un cube Donc aujourd'hui ce qu'on va faire c'est que les cubes se positionnent Dépendant de la forme en plus de leur couleur Pour ce faire je vais retourner en C++ Dans notre Tetris Block ici Autant le .h j'utilise de Cpp Les deux vont être utiles Dans notre .h je vais aller nous créer une deuxième fonction Semblable au SetBlockVisual Mais cette fonction là va être utile pour setter les transforms des components Donc SetComponents Comme Components Transforms Comme ça ici Pourquoi les transforme ? Parce que aussi on va ajuster leur grosseur ainsi que leur rotation Parce que si on tourne le gros bloc au complet On voudrait que les petits components gardent quand même leur même orientation par rapport au monde Comme ça la texture ne va pas tourner tout le temps Et je disais qu'elle va servir aussi pour la grosseur du cube Donc nous allons tout simplement lui passer la grosseur des cases Donc Float et elle va prendre un InTileSizeEnInput Donc dans le Cpp on peut tout simplement appeler cette fonction là avant le SetBlockVisual ou après peu importe Et lui passer une valeur par défaut tout simplement pour pouvoir déboguer Donc moi je mets 100 Parce que c'était la grandeur que j'aime bien Donc moi ça va être sûrement la grandeur finale de mon projet Mais vous pouvez la changer sans problème Tant qu'à lui avoir passé le InTileSize Tant qu'à être là dedans aussi bien c'était le Scale en premier Donc ScaleComponent Le Scale on va prendre les Components un par un Donc CubeComponent On va faire un SetRelativeScale3D Pour c'était son Scale Et il faut lui passer un Vecteur Donc F Vecteur La valeur du Vecteur ça va Il va avoir la même valeur à les 3 Aux 3 valeurs On va faire un X et Y et au Z Dans ce cas là on est pas obligé de lui passer 3 valeurs On peut seulement lui en passer qu'une et ça fonctionne bien Pour calculer son Scale Il faut tout simplement prendre le InTileSize Et le diviser par 100 Et le 100 ici n'a rien à voir avec le 100 que j'ai mis en haut Ça c'est juste la façon que les À cause de la grandeur des unités dans Unreal Et la grandeur du StaticMesh Que j'ai utilisé pour mon CubeComponent Donc en bref si on retourne ici Et que je vais mettons prendre un Cube Ce Cube là a un scaling de 1 Mais sa grosseur représente 100 unités Si mettons j'affiche la grille ici Oups En 100 Et que j'affiche la grille Et que je me mets dans un mode Où ce que je peux voir c'est une grille Donc je vais aller à 0 ici On peut voir que la grosseur du Cube C'est exactement 100 unités Je sais pas si vous voyez bien comme ça Si je vais mettre en top Ah ouais Donc j'ai mon Cube ici Si mettons je vais mettre mon StaticMesh A 50 Je peux le mettre Exactement à l'intérieur D'un Cube de 100 unités par 100 unités Donc c'est tout simplement pour ça que Ça fonctionne de diviser par 100 ici Ensuite il faut le faire pour les 3 autres Components Donc Components 2, 3 et 4 Donc maintenant nos Components devraient tous avoir la même grosseur Ensuite aussi bien faire l'autre partie qui est simple La rotation Donc Rotate Components Pour la rotation on prend notre Component encore une fois Et on fait un Set Relative Rotation Comme ça Au lieu de lui passer un F Vecteur On va lui passer un F Rotator Et ensuite les valeurs ça va agir comme un Vecteur Donc 90.0F Pour que la rotation en X Ben pas pour la rotation en X mais pour le Pitch Que ça soit 90 en tout temps Et ensuite 0.0 et 0.0 pour les deux autres Donc ça va juste s'assurer de limiter les rotations de nos Components à 90 dans le Pitch Finalement la partie un petit peu plus complexe C'est la position des Components Les uns par rapport aux autres Donc Position Component La position de chacun des Components Comme qu'on a vu sur l'image ici Dépend de la forme du cube Donc c'est tout simplement ce qui détermine sa lettre Donc c'est normal que ça ait un lien l'un avec l'autre Donc on va devoir faire un switch Et positionner les cubes de façon à ce qu'ils représentent la lettre qu'on vient d'utiliser Donc on va se faire un petit switch sur le current block Et voilà Et ensuite on va citer leur position Donc je prends le mot Component encore une fois Je vais faire un set relative location Donc citer la position ou la location de ce petit cube là par rapport au gros bloc Et ensuite il faut lui passer un f-vecteur Pour l'instant je vais juste mettre 0.0f dans tous les 3 variables Et je vais tout simplement copier-coller ce petit bloc là un peu partout Pour que la logique soit déjà écrite Et qu'il ne reste juste qu'à se concentrer sur les valeurs que nous devons entrer à l'intérieur Donc voilà Maintenant nous avons exactement identique à ce qu'on a présentement dans Unreal Donc les components sont toujours à 0.0f basés sur En location relative à leur loop Donc ils sont tous à 0.0f Donc maintenant nous avons exactement la même chose que nous avons dans Unreal Mais avec ces campagnes de code de pouce C'est génial ! Mon défaut ici je vais juste aller le mettre en haut avec le i En commençant par le i Si on prend le cube que j'ai encerclé comme référence On peut voir qu'il y a un cube à moins 1 Il y a un cube à 0 Il y a un cube à plus 1 Et il y a un cube à plus 2 Donc ça ça va être les 4 positions des 4 cubes que nous allons devoir faire Comme le x s'agit de la profondeur Nous n'allons jamais utiliser le x On va tout simplement utiliser le y et le z Le y c'est de gauche à droite Et le z c'est de haut en bas Comme ça Donc il faut moins un y 0 Plus un y Plus 2y Donc on va aller faire ça ici Notre y correspond à notre tile size Parce qu'on veut le déplacer du bon nombre d'unités à chaque fois Donc si notre tile size est 200 On veut que chaque bloc soit à 200 les uns des autres Donc moins y Donc moins 1 Moins tile size Ensuite c'était plus Ensuite on avait 1 à 0 Ensuite 1 à plus 1 Donc plus tile size Et finalement à plus 2 Donc plus tile size fois 2 Donc nous avons maintenant le y de fait Pour le j On a moins 1 en y Moins 1 plus 1 en z Et finalement 0 0 et Plus 1 en y Donc je crois que je crois que je vais commencer dans le coin en haut à gauche Et m'en aller vers le bas du bloc Donc on va commencer à Moins 1 plus 1 Donc Moins tile size en y Et plus tile size en z Et Techniquement Techniquement le plus j'en ai pas besoin Donc je vais juste l'enlever Parce que la variable Devrait déjà être positive Ensuite la variable La Position suivante Est seulement Moins tile size en y Et Finalement Plus tile size en y Pour le dernier cube L'avant dernier étant notre cube de référence Donc celui-là ici Pour le l C'est tout simplement l'inverse Je vais quand même commencer par en bas Et aller vers le haut comme ça Donc 1 moins tile size ici En y En y Ensuite Notre cube de 0 Un plus tile size en y Et finalement Un plus tile size en y Et un plus tile size en z Maintenant Pour le haut Je vais partir du coin en haut à gauche Et on va dire Descends comme ça Quelque chose comme ça Donc 1 en z 1 1 0 Et 0 1 1 0 Donc 1 en z 1 dans les deux 0 Et 1 0 Ensuite Pour le s Je vais commencer en bas ici Donc Moins 1 Ensuite ça va être Plus 1 en z Et 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 Plus 1 en z Pour le t Ça va être Moins 1 Plus 1 Et Plus 1 en z Donc Moins 1 en y Et Plus 1 en z Et Oups, ici, je vais oublier le moins. Donc, moins un en Y. Une autre cube de zéro. Plus un en Y. Et finalement, plus un en Z. Et pour le dernier cube, je vais faire l'inverse de ce qu'on a fait pour le S. Et je vais juste commencer par en haut et descendre vers le bas. Donc, si je me fie au S, ça va être moins un en Y, moins un en Z. Euh, au moins un en Z, plus un en Z. Zéro en Y et plus un en Z, encore une fois. Ensuite, notre cube de zéro. Et finalement, tout simplement, plus un en Y. Et voilà, nous devrions avoir toutes les positions de nos cubes au bon endroit, les uns par rapport aux autres. Il faut juste s'assurer que cette fonction-là soit appelée ici. Juste avant d'aller tester, je vais juste me créer une variable de type GameMod. Pour garder la même logique que toutes nos autres classes jusqu'à présent. Donc, une forward declaration pour le GameMod. Donc, classe AMGGameMode. Ensuite, me faire un pointeur privé du AMGGameMode que je vais juste appeler GameMode. Et finalement, aller l'accepter dans le .cpp. Pour ça, il faut l'inclure. Donc, hInclude Project Multigame, Multigame, Basics, MGGameMode. Et finalement, dans le .cpp, il faut le .cpp. Donc, il faut GameMode est égal à Cast AMGGameMode. Et entre parenthèses, on va faire un .cpp. Et faire un .cpp. Et faire un .cpp. Ce qui devrait nous donner notre .cpp. Donc, encore une fois, le World n'est pas .cpp. Donc, copie, un .cpp, engine, classes, engine, encore une fois, et finalement World. Donc, voilà, c'est tout ce qui devrait conclure notre partie de vidéo. Donc, on va aller tester ça immédiatement, voir si on vient de tout faire ça pour rien. Donc, une fois compilé, je vais supprimer le bloc que j'ai dans ma scène en ce moment, et me remettre en mode omni et draguer un nouveau bloc dans ma scène. Je vais aussi me remettre en mode Perspective. OK, voilà. Donc, maintenant, nous avons un bloc. Et il a pris la position du I, parce que c'est la position par défaut. Si je prends le J, le J fonctionne, le L fonctionne aussi. Hop. Je crois qu'ils sont inversés, donc le J et le L sont inversés. Oups. Il faut aller réparer ça. Le O, ah, non, en fait, c'est moi qui n'ai pas du bon côté. Et voilà. Donc là, OK. Là, le J fonctionne et le L fonctionne. Ouf, j'avais eu peur. Donc, voilà, le O est du bon côté, le S, le T et le Z. Donc, voilà, nos blocs sont tous là et ils prennent tous la couleur. Ensuite, je vais juste me mettre en Front rapidement. Peut-être qu'en Front, c'est en Left, c'est en Left, comme ceci. Et, je ne sais pas si vous voyez la ligne, je vais juste aller la mettre un petit peu plus évidente pour vous montrer ça. Donc, la ligne ici, la ligne sombre, me font l'ombre que je parlais si jamais on rotate le cube, mettons, de 90. Donc, je vais juste barrer ici ma rotation à 90 degrés. Donc, si on rotate le cube à 90, on peut voir que l'ombre est rendue en bas à gauche au lieu d'être en bas à droite. Avant, elle était en bas à droite comme ceci. Donc, si je change le type du bloc, tout simplement pour appeler notre fonction, si, mettons, je me mets à Z et je me mets à T et je me mets à Z, l'ombre devrait, bon, l'ombre n'a pas changé de place, donc, c'est une chance que je l'ai testé parce que ça ne fonctionne pas. En théorie, l'ombre aurait dû revenir en bas. Ça aurait été la même chose pour celui-là aussi, il aurait dû redevenir comme le i ici. Donc, on va aller juste voir ce qui ne fonctionne pas dans notre rotation. Celle-ci est en relative rotation. Donc, c'est sûr que ça ne fonctionnera pas parce qu'on vient de bouger le root, puis ensuite, on remet notre rotation par rapport à ce root-là de 90. Donc, ça ne change pas grand-chose. Donc, je vais juste, au lieu de relative, je vais mettre un set world rotation. Comme ça, il devrait tout le temps avoir la même rotation, peu importe le world, peu importe la rotation du root. Et voilà. Maintenant, si je change et que je reviens, ma lumière s'est maintenant placée dans le bon sens. Si je tourne le cube, on peut voir que notre lumière change de direction. Mais, par contre, une fois qu'on va changer de cube la prochaine fois, qu'on va lui dire de rappeler la fonction, ça remet l'ombre à la bonne place. Ça va être tout pour aujourd'hui. Donc, je vous laisse là-dessus et je vous souhaite une très agréable fin de journée. À la prochaine.